Maintenant, du Québec. Madame Monique Cormier. Je vous invite à vous lever. Professeure titulaire et directrice du département de linguistique et de traduction de l'Université de Montréal, Monique Cormier est spécialiste de la métalexicographie monolingue et bilingue, en particulier des dictionnaires des 17e et 18e siècles. En outre, Mme Cormier dirige le Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie de son université et elle a présidé l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec de 2003 à 2006. Membre du Conseil d'administration de l'Office québécois de la langue française depuis 2002. Elle est également membre du Conseil d'administration de l'Association francophone pour le savoir, l'ACFAS, ceci depuis 2008. Son intérêt pour l'étude et la promotion de la langue française s'étend au-delà de la communauté scientifique et professionnelle, qu'il s'agisse de la Journée québécoise des dictionnaires, des émissions sur les dictionnaires qu'elle a conçues pour la chaîne Canal Savoir ou encore de sa proposition d'étendre l'obligation d'adopter une politique linguistique à toutes les universités du Québec. Sa contribution à l'épanouissement du français au Québec se déploie sur plusieurs plans et auprès de différents publics. Elle a d'ailleurs reçu de nombreuses distinctions, membre de la Société royale du Canada, chevalière de l'Ordre national du Québec et chevalière de l'Ordre des palmes académiques. Monique Cormier s'est aussi vue décerner le prix Georges-Émile Lapalme et le prix d'excellence académique de l'Association canadienne des professeurs d'universités pour ne nommer que ceux-là. Madame Cormier, si vous voulez bien vous approcher pour recevoir votre prix. Mesdames, Messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Madame la ministre de la Culture, des Communications, Monsieur le ministre responsable des Affaires intergouvernementales, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la langue française, distingués invités, membres de l'Assemblée nationale et du corps consulaire, Mesdames et Messieurs, En 1986, alors qu'il était directeur du département de langue et linguistique de l'Université Laval, Conrad Ouellon m'a engagé comme professeur, m'ouvrant ainsi la carrière universitaire et faisant de moi sa collègue. L'honneur que le Conseil supérieur de la langue française me fait aujourd'hui est d'autant plus extraordinaire que je le reçois de Conrad Ouellon et en même temps que lui. 28 ans plus tard, le Président fait à nouveau de moi sa collègue, cette fois au sein de l'Ordre des francophones d'Amérique. Je profite de l'occasion pour saluer, en Conrad Ouellon, l'homme qui a de la suite dans les idées, mais surtout le chercheur et l'administrateur de grands talents qu'il a été et qu'il demeure au jugement sûr et à la générosité exemplaire. Dans la francosphère, l'amour de la langue française est à l'origine d'innombrables carrières et de nombreuses initiatives. Les personnes honorées tous les ans par le Conseil supérieur en témoignent éloquement. C'est ce même amour qui a poussé le recteur de l'Université de Montréal, M. Guy Breton, à nous demander, à Mme Hélène David et à moi, il y a quelques mois à peine, de mettre sur pied le Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie. Ce bureau à peine formé, Hélène David a été appelée à une fonction doublement élective, élue d'abord par la population de son comté et choisie ensuite par le premier ministre du Québec comme ministre de la culture et des communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française. Lui succède à l'université, au poste de vice-recteur aux relations internationales et à la francophonie, le doyen de la faculté de droit, M. Guy Lefer, ici présent et que je salue, qui sera avec moi le nouveau maître d'œuvre du bureau récemment formé. Le Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie part de la conviction du recteur Breton que c'est la langue française qui confère à l'Université de Montréal sa force et son originalité. Aussi entend-il voir jouer l'université jouer un rôle de chef de file dans cet espace linguistique, culturel et fraternel qu'est la francophonie en Amérique comme ailleurs dans le monde. Ce qui me frappe dans l'attitude du recteur Breton, c'est qu'il parle avec force de la langue française et qu'il la présente sans timidité et sans réserve comme marqueur identitaire de son institution. Je sais bien que le monde change, que le rapport aux langues, notamment l'attachement à la langue maternelle ou familiale, comme disait Conrad Wellon, chez les jeunes en particulier, est plus relatif qu'il ne l'était pour ceux et celles de ma génération. Emporté par la mondialisation et la révolution technologique, les jeunes n'hésitent pas à pousser la langue dans ses retranchements pour en tirer des formes surprenantes voire inquiétantes. Faisons confiance à l'aptitude des jeunes, tiraillés entre individualisme et solidarité, à utiliser les ressources du français pour s'y reconnaître et se reconnaître et pour nommer le monde nouveau qui se forme. Oui, la langue française est appelée à se transformer dans ce tourbillon, mais quoi? Dans sa longue histoire, elle a réussi à survivre à bien des changements de monde, à bien des bouleversements. Pourquoi ne sortirait-elle pas gagnante cette fois-ci? Après tout établie sur plus d'un continent, elle fait la preuve qu'elle peut nommer la modernité et qu'elle possède des atouts gagnants. Plutôt que de voir dans la mondialisation le faux soyeur de la langue des francophones d'Amérique, perdu dans une merde anglophone, ne faut-il pas désormais faire voir que la mondialisation rompt l'isolement de notre langue, si tant est qu'il a existé, et que, dans ce mouvement de désenclavement, le français est de facto plus universel que jamais. D'où que nous soyons, d'un petit village ou d'une grande ville, en nous reliant les uns aux autres, la langue française élève chacun de nous à la dimension du monde. Sans abandonner le mode défensif à caractère réglementaire, portons-nous davantage à l'offensive. Les jeunes sont réceptifs à ce genre d'approche. Je suis certaine que, dans les années à venir, il y a des gains substantiels à faire en misant sur l'adhésion des esprits. Faisons-nous autre cette pensée de René Char, que vous connaissez sans doute. À chaque effondrement des preuves, le poète répond par une salve d'avenir. Vive les francophones d'Amérique, vive la langue française. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements